bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur congolive télévision mercredi 6 septembre 2023 mesdames et messieurs bonjour georges avec nous c'est maté georges bonjour et bienvenue bonjour bonjour tout le monde bonjour juste et bonjour les téléspectateurs vous allez bien nous allons très bien ok on commence par les nouvelles chez vous quelles sont les nouvelles et il n'y a pas trop 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 de nouvelles la seule nouvelle qui m'a beaucoup éclairé ce matin elle est celle d'avoir encore renouvelé le mandat de l'eac de la force de l'eac pour trois mois à partir d'hier ce mandat qui ira jusqu'au 8 décembre pour moi je trouve ça inutile le 8 décembre bien sûr trois mois on a décider à la dernière récréation georges malheureusement à l'absence de la rdc qui roule qui bon à tannous et qui vont arriver oui c'est ça une nouvelle qui m'a beaucoup éclairé ce matin je n'ai pas été condamné pour cette sérémonie il faut préciser en tout cas qui est le mandat de la force régional de l'eac a été pour ranger pour une nouvelle période de trois mois à côté du 9 septembre au 8 décembre 2023 bien sûr décision de chef d'état de la région ça le présente c'est qu'il sait qu'il dit ça même la représentation du gouvernement congolais voilà maintenant voilà maintenant c'est que l'appel au nicacophonie dans l'eac et d'ici là l'eac sera considéré comme la monisco tout ça c'est le régime c'est votre pouvoir bien sûr vous savez la république nous assumons bien sûr c'est pourquoi nous vous disons le sol est autant ça veut dire que c'est la deuxième année ce qu'on peut te dire je dirais que c'est une nouvelle forme d'imbérialisme je n'y parle pas de présage c'est fait pas nécessairement c'est qu'il a trouvé la république la république la république n'est pas c'est qu'il y a cette 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 accord que l'aurait suivi avec l'eac on l'abandonnera jamais mais on pourra abandonner peut-être la force de l'eac mais cet accord de l'eac non on a su que cet accord a été inépiné dans le pied des orientaux de l'est de l'afrique ici je ne savais plus comment venir nous voler car bien même ils nous sommes aussi dans l'organisation qu'est ce que les congolais en grand en profite à fait à fait car elle voit il y aura une mise à place correcte les congolais auront beaucoup de bénéfices dans cette histoire les visas que nous payons chaque jour cette circulation des biens et des biens et des personnes à profiter en congolais bien sûr même c'est même c'est cette ouverture d'infrastructures sera pour nous un bénéfice très total comme par exemple je vois aujourd'hui la tanzanie qui est en train de construire un chemin de fer qui va franchir même la rdc jusqu'à vers kindou ne trouvez pas cap cela très 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 capital c'est bon mais la velléité de l'armée du vol du détournement ça on ne comprendra jamais ça on ne peut pas accepter c'est ça alors qu'est ce qu'il faut finalement qu'est ce qu'il faut il faut une sécurité politique il faut réellement ce qu'on appelle une bonne politique et des bons voisinages parce qu'il faut préciser après les kenyans c'est c'est la tanzanie aussi qui a suspendu les visages ils sont les deux pays sur leur territoire c'est à dire que les congolais qui voudraient aller au kenya ou en tanzanie ils vont y aller sans problème sans visa oui parce qu'ils savent très bien que dans l'homme congolais il ya un grand bénéfice pour les orientations pour les ailes est ici c'est d'ailleurs moi un jour à l'aérobique je trouve que ceux qui font des grandes affaires à l'aérobique surtout à mon passant au port sont des congolais des boutembre des bénis des gommes qui ont de grands enjeux pour décharger les marchandises les kenyans sont un nombre très réduit et vous trouvez que si réellement on se faisait guerre ils vont risquer souffrir mais si on se faisait paix sincérité et réellement bon voisinage qui sera bénéficiaire et vous et ses orientaux voilà pourquoi j'ai dit ils nous doivent une politique sécère et surtout des bons voisinages mais le seul élément que j'ai de vous fichier c'est qu'un gamme et quelquefois aussi nous c'est venu c'est déjà qui ont traîné d'abord au pouvoir qui n'ont plus d'innovation qu'il ne faut que seulement voir que la seule politique pour bien vivre avec le combat c'est le vol la guerre loin de là loin de là qu'un gamme doit cultiver la paix avec la rdc et cette paix lui sera bénéfique pas seulement lui mais même tous les congolais de l'est mais quand il continue toujours à faire la guerre contre nous il est le plus perdant oui par exemple aujourd'hui le budget du rwanda a régressé parce que nous avons nous avons eu un climat très tendu des guerres le rwanda ne sait plus comment augmenter ses recettes c'est recette et maintenant qui en souffre chaque matin vous voyez les rwandais traverser la frontière pour venir que mander des petits boulots mais alors s'il y avait vraiment la paix et la paix c'est ça mais je pense que les rwandais seraient les premiers bénéficiaires ils iraient même jusqu'à mal qu'à aller chercher de ses petits boulots mais moi moi congolais moi jorge et tous mes compatriotes nous avons moins 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 des volontés pour aller chercher le boulot au rwanda je ne vois pas combien de congolais qui peuvent quitter le roi qui peuvent quitter la rdc pour aller se chercher se taper des boulots au rwanda non mais ils sont moins nombreux c'est pourquoi cagame membre de l'eac nous c'est venu membre de l'eac doit réellement chercher il doit chercher à cultiver la paix avec la rdc le visant tout intérêt un grand intérêt alors le jour revient ici chez nous hier c'est ouvert les procès en flagrance contre les officiers les désofficiens donc six militaires notamment les désofficiens aujourd'hui les procès c'est poursuite à tout de suite là la cour militaire vous aviez attendu les charges qui pèsent contre ces militaires bien sûr j'ai suivi les charges est ce que seulement on a chargé quelqu'un c'est ça la vérité non j'ai d'ailleurs j'ai suivi l'autre là le commandant de la garde républicaine j'ai suivi le commandant de la garde républicaine en train de faire quoi adresse de balayer toutes ces charges lui dirait que non vous croyez que moi commandant de la garde républicaine je peux m'ajarder à aller faire des répercussions là où il y a manifestations civiles moi à ma qualité moi je n'ai gardé que les commandos qui ne peuvent que faire la guerre et moi je vais même je vais m'ajarder à mener mes éléments pour les amener à la action la 10e c'est une vérité laissez vos histoires bon acceptons que c'est ça la charge mais est ce que l'élément c'est une série qui pèse et c'est qu'ils ont succombe et est-ce que tous sont les congolais c'est l'eau nous devons être vigilants et nous devons voir d'être là il y a quelques personnes interpellées qui comparaissent et justement les audiences sur quelle j'ai déjà participé toutes ces personnes se présentent comme des congolais j'ai dit c'est qu'ils ont succombé je ne dis pas c'est qu'ils ont été arrêtés c'est parce que si jamais on est en train de demander à chaque parent ou à chaque relation de celui qui a succombé de venir avec une photo avec l'identité de celui qui a succombé et de venir chercher aussi ce corps malheureusement plusieurs corps se retrouvait avec des cartes d'ailleurs c'est regrettable les audiences tout n'est pas j'ai dit des cartes et d'ailleurs tout n'est pas encore mis au clair c'est pourquoi je vous ai demandé c'est pour moi j'ai dit qu'il y ait une justice et la vraie justice pas la justice et de de dd il existe par la juge et des deux poids et deux mesures on a qui se soldat et déprimé contre une contre l'humanité par maître de ses jours c'est faux c'est bon moi je dirais que il ya eu mort d'homme je ne fais pas quand même sacré il serait gentil on parle des On parle de 56, selon l'auditeur, lui, il parle de 56. Moi, je ne peux pas directement cracher sur les corps qui ont succombé, sur les Congolais qui ont succombé, non. C'est quand même, c'est de trop. Mais laissez la justice et aussi faire la vraie justice. Et si ils ont succombé, par quelles circonstances ? Pourquoi ils ont seulement campé sur la manifestation qui était déjà lutteuse ? Il lui a encuillé sous roche. Et nous devons dénicher, ça nous devons aussi dénoncer. Dénicher et dénoncer, ça. C'est ça, mon frère. Mais c'est un procès, est-ce qu'on peut dire un procès pédagogique ? Bon, moi, je ne serais pas bien le qualifier comme des procès pédagogiques, mais je voudrais que ce soit un procès, réellement un vrai procès, qui parviendra à dénicher, surtout à lever les équivoques. Parce que dans les bouches, déjà, il y a beaucoup, il y a trop parlé. Oh, le gouverneur, oh, je ne sais pas qui, oh. Non, c'est comme si l'affaire de Bouniabouchongo serait un complot de toute la République. Non, il faut que la justice soit bien dite. Il faut que le droit soit dit. Il faut dire le vrai droit. D'accord. Alors, le gouvernement, en tout cas, fait pression pour un retrait accéléré de la MONESCO. Je cite, « Après tant d'années, 22 milliards dépensés, ou sont les résultats ? » s'interroge le ministre de la diplomatie congolaise, M. Rikundu, qui ajoute en disant que les groupes armés dont l'EM23 et les forces rwandaises continuent de servir, notamment, en tout cas, dans les provinces du Nord, qui voient l'Utori, regrettent le ministre. Pour lui, en tout cas, l'air n'est plus à l'inertie. Il dit que l'accélération, en tout cas, du retrait de l'EM23, est une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration avec les Nations Unies davantage en face avec nos réalités actuelles, déclare le ministre. Effectivement, nous ne voulons plus de l'inertie, l'immobilisme. J'appellerais, d'ailleurs, cela une routine. On voyait toujours que la Monisco fait seulement la routine. Non, seulement les voitures, seulement les jeeps dans le riz de Goma. Et pourtant, à chaque fois qu'ils roulaient dans leurs voitures, mais à côté, au quartier, les 40 voleurs étaient en train de déranger la paisible population. Mais aujourd'hui, quand le gouvernement s'est qu'il a pris les choses en main, la Monisco n'a plus rien à faire. Et d'ailleurs, les groupes armés cherchent à être réduits, pas par la force de la Monisco, mais plutôt par la force régalienne. Bien sûr, c'est aussi sa tâche régalienne, on le veut bien. Mais pourquoi maintenant la Monisco reste toujours ici ? Dans la totale inertie. Inertie signifie immobilisme, donc sans rien faire. Ça, on ne peut plus accepter. Ces gens-là doivent partir. Est-ce que pensez-vous que le président va réussir avec cette mission ? Il y a déjà le RCR qui est controversé, il y a la Monisco en même temps, monsieur ? Ce n'est pas seulement le chef de l'État qui va réussir la mission. Même nous, même Juste, même tout le monde ici. Nous devons nous unir, nous liguer pour faire face à la force de la Monisco. Ce ne sont pas des accords signés par les autorités ? Non, non, si la Monisco est arrivée, elle est arrivée avant que Tisekédi soit envisagée à être président. C'est en 1909. Il était accordé à la Réunion. En 1909, Tisekédi était encore un combatteur sur bas comme moi je suis. Il ne savait même pas qu'il serait président de la République. Et la Monisco est là depuis 1999 et jusqu'à présent. Un quart de siècle, ce n'est pas l'affaire de Tisekédi. Ce n'est pas l'affaire d'Tisekédi, c'est l'affaire de toute la nation congolaise. Tous les citoyens congolais doivent brandir et prendre les taureaux par les cornes pour que la Monisco plie le bagage. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la Monisco a toujours refait de partir. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces refis ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces refis ? Je l'offre, c'est quoi ? Si ce n'est que jouer la politique du banditisme, c'est-à-dire accompagner ceux-là qui veulent bandicaniser notre pays. Merci beaucoup. Les élections présidentielles se tiendront en tout cas le 20 décembre prochain dans un contexte politique extrêmement tendu. M. Georges, est-ce que pensez-vous que la RDC puisse être en tout cas l'intérêt du prochain coup d'état militaire ? Je n'avisage pas un coup d'état militaire, je ne le vois même pas. Je ne trouve pas qui peut faire un coup d'état militaire en RDC. Je ne le vois même pas parmi nos voyages soldats. Par contre, aujourd'hui, les militaires sont en train de remercier le chef de l'état qui est un civil, mais qui réorganise l'armée. Alors, c'est là qui nous parle de coup d'état qui fait n'importe quoi. Donc, il se trompe. Il se trompe. Et la RDC n'est pas n'importe quel pays. Mais avec tout ce que les militaires font, Georges et... C'est dans les colonies françaises. Nous ne sommes pas une colonie française. Croyez-vous que nous sommes une colonie française ? C'est l'aide des meilleurs partenaires quand même, Georges. Non. Non. La phrase... La phrase, c'est la force, c'est la grande puissance. La phrase, nous collaborons avec la phrase à cause de la frangophonie. Nous sommes un pays frangophone. Mais, nos vrais collaborateurs, la phrase, il figure à sa deuxième catégorie. Vous avez vu vous-même, lors de l'arrivée de Macron à Kinshasa. D'ailleurs, même la population a voulu chasser Macron. Et je ne vois plus Macron qui peut aussi mettre son pied au Burkina, ou en Mali, ou peut-être au Niger, Macron a rétro-pédalé. Il n'a pas si... Mais tu sais, il a accueilli quand même. Il a accueilli. Mais avec quel dédé ? Vous avez vu vous-même, les chants de vallée, les hommes de plume. Alors, aujourd'hui, la RDC est en train de dérouler sur un beau pavé. Et d'ailleurs, ce développement est déjà presque envisagé. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Tshisekedi, presque tout commence à aller bien. Tshisekedi a récité hier soir à une délégation des parlementaires français pour faire en tout cas des messages de paix. Ceci appelle au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la RDC dans sa partie Est. Je cite, il y a clairement des rapports des experts de l'ONU qui expliquent comment la RDC est agressée dans l'Est. Nous allons demander en tout cas aux grandes institutions internationales de faire respecter ces textes pour qu'il revienne la paix au Congo. A dit Brino, Feltz, débité français. Voilà l'homme qui fait notre avocat. Je suis content de cette allocution. Réellement, il fait notre défense. La République est agressée. Contrairement à Antonio Guterres qui dit que non, lui ne voit plus comment les Rwandais peuvent agresser la RDC. Voilà un homme qui va en louer. La République est agressée. Et je le disais encore tantôt, d'ici là, nous allons à découdre avec l'1-23. Et nous risquons même d'aller déplacer notre élite jusqu'à là où on doit aller. Vous nous avez donné la date, c'est à partir de quand encore ? Bon, j'ai parlé d'après le 8. Le 8. Aujourd'hui, nous sommes les systèmes d'un jour. Juste, ce n'est pas pour eux. Après le 8, c'est-à-dire après le 8, on commence à accorder maintenant la période de récupération. C'est-à-dire quoi ? Ce n'est pas pour eux que ce qui ne s'est pas présenté dans la réunion de l'EAC. Ça ne vous dit rien aussi, justement ? Il faut combattre aussi la force de l'EAC. Non, la force de l'EAC croyait à vouloir toujours maintenir la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, depuis que l'EAC est là, qu'est-ce qui a marché ? Moi, encore, même le cantonnement. D'ailleurs, les matériels pour aller aménager les liens de cantonnement sont toujours en gomme. Et l'EAC ne dit absolument rien. Pour dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Et ce qu'EAC a montré sa face, il a montré à ses homologues que il n'est pas, lui, il ne débattait pas avec ses décisions. Et tous les accessoires, ils sont en train de faire la honte de toute la région. Imaginez, vous allez dans une mission, on croyait que vous allez faire la différence par rapport à l'EAC, mais par contre, d'ailleurs, l'EAC est mieux que l'EAC. Parce que moi, je vois l'EAC à 2001-2005. L'EAC a fait grand travail. Vraiment, je suis reconnaissant. Quand l'EAC a amené les Congolais à un dialogue inter-congolais de San City avec Namangangong, vraiment, c'était bien. Mais l'EAC aujourd'hui... On ne s'éluge pas les messages aux forces armées de l'EAC. Bon, ma pinga, l'EAC, la force de notre nation. Surtout la garde républicaine aujourd'hui. Surtout la garde républicaine, parce qu'elle est en train de garder notre chef de l'État. La garde républicaine qui est en train d'assurer la protection du chef de l'État. Elle a opéré professionnellement à Goma. Que vous le vouliez ou pas, moi, je veux dire, Bici, moi, je dois comparaître. Il a commencé à mettre la confusée dans la tête de Jean. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir regardé. J'en ai un numéro de téléphone. Et nous sommes à contact au plus 243, 9 79 27 31 68. Merci, Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir regardé. Adémi pour un nouveau numéro. Moi, bye. Bye.